Salut à tout le monde c'est Aineur, aujourd'hui on se retrouve sur un déballage sur un frein USB, un frein à main USB donc pour de la simulation sur ordinateur du coup pour de la course. Donc ce frein à main coûte 97,99€ donc on va le rondir à 100€. Il est en trois catégories donc en noir, en rouge et en bleu. Donc moi je l'ai pris de couleur noire. Donc comme on peut voir j'espère que là quand même un autre carton en dessous qui serait beaucoup plus propre ce serait bien. C'est du coup un carton très 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 simple au final, avec aucune marque marquée dessus, rien du tout. Bon assez petit, je m'attendais à plus gros quand même pour un frein à main. C'est du métal, c'est pas du plastique, ça a l'air d'être assez costaud. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un frein à main, comment on pourrait dire, c'est pas un frein à main comme les voitures. Donc en gros il est posé là-dessus, il est posé sur le haut, il a du carbone là c'est pas vrai. Et c'est un frein à main comme ça quoi, on tire vers nous pour que ça fasse pour que ça fasse le frein à main quoi. C'est pas on le tire vers nous, et puis après il se bloque. Quoique on pourrait, je pense que c'est pas trop compliqué surtout avec l'impression 3D, on pourrait faire encore quelque chose que quand on tire, du coup cette vis là s'avance. Voilà c'est pas fixé donc du coup ça bouge. Et puis qu'on rajoute en 3D une petite rondelle comme ça pour qu'il reste bloqué quoi. Donc il faudrait du coup tirer, mettre la rondelle avec son autre main en guise de blocage quoi. Donc ça convient du coup pour les ordinateurs comme je vous l'ai dit. Donc ça marche avec les Logitech G27, G29, les Fanatec T300. Donc voilà après ça joue son rôle de frein à main. C'est pas, je vais essayer de vous montrer. Donc là qu'on peut voir, là les ressorts. Donc là en dessous il y a une carte mère, penchée apparemment à de l'USB, micro-USB d'ailleurs. Donc c'est pas, ça en fait on pourrait le faire soi-même en 3D. Mais moi j'ai préféré avoir un peu plus de qualité, un peu plus de qualité d'avoir du métal pour éviter que ça s'abîme. Après c'est vraiment pas mal, le noir est vraiment pas mal. Voilà j'espère que je vais pas trop me taper au niveau du frein à main parce que ça risque de faire mal. Donc au pire je trouve peut-être un truc en 3D où je rajouterai de la mousse. Mais sinon ça a l'air d'être encore pas trop mal. Du coup j'ai vu comment il est. Donc ça demande pas une très grosse plaque. Donc je le rajouterai après sur mon fauteuil de simulation qui est du coup là, qui est en attente. C'est en train d'attendre du coup le frein à main. Donc je pense que ça pourrait être pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Donc je sais pas si du coup je fais en deux vidéos. Donc si je fais une partie déballage pour ce produit là. Avec juste le déballage. Et puis je fais une autre vidéo plus tard sur le le simulataur. Sur le siège Simracing. Donc je sais pas trop comment je vais faire le truc pour le moment. Mais voilà bon ça du coup c'est juste ça ce qui se met en dessous. Ou si je fais les deux vidéos dans la même partie. Donc là ça se met comme ça du coup en dessous. On n'a plus qu'à mettre une planche par exemple. Je vais le faire par exemple par ici. On découpille ça. On le met ici. Et puis voilà ça tient comme ça. Ou du coup est-ce que je me fais une planche en 3D ou une planche en bois et puis que je mets dessus. Et puis je visse. Ça va même être embêtant parce que ouais je vais au final, au final, je vais être obligé au final de le mettre là. Parce qu'avec les vis, ça va risquer de me déranger. Et encore ça va être très compliqué je pense à mettre les vis. Enfin à voir quoi. A voir, à tester, à voir ce que ça donne. Et puis voilà. De toute façon on arrive au bout de cette vidéo. J'ai bien envie de tester très rapidement du coup ce frein à main en le branchant rapidement sans trop le fixer. Voir déjà s'il fonctionne sur par exemple Farming Simulator, ETS 2, l'Aquacilla, la Forza Horizon 4. Ça peut être pas trop mal. C'est surtout plus pour Forza Horizon 4 et Assetto Corsac. Ça peut être un truc assez chouette. Donc voilà pour 100 euros on a quand même un frein à main assez correct. Le câble a l'air d'être assez long quand même. Je ne sais pas. On ne va pas le cacher. Le câble a l'air d'être très long. Bon il est attaché par Adurison et je ne sais pas ce qu'il faut pour le couper. Mais voilà à peu près à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est de la bonne qualité quoi. Je m'attendais plus à un truc de moins bonne qualité. Mais là non, c'est pas mal du tout. Ah si le frein à main, je dis DB6. On peut avoir du coup le frein à main automatique. Faire un frein à main comme les voitures. Comme je vous parlais tout à l'heure de la goupille. Donc de la goupille qu'on rajoute en 3D. Donc là en fait non. On a juste à tirer, à le mettre là. Et on a un frein à main. Donc ouais. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc là il est bloqué. Ça ne bouge pas. Franchement, top. Top. Là juste la boîte. Il faudrait vraiment que la marque essaye de retravailler au niveau de la boîte, du design de la boîte. Faire un carton un peu plus joli, un peu plus stylé que ce simple carton très beau. Mais bon là c'est peut-être les débuts du coup de la marque. Et puis ils n'ont pas spécialement les moyens. Ils auront peut-être plus tard à force que les utilisateurs achètent leurs produits. Donc voilà. Là-dessus, pas mal. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je ferai du coup une autre vidéo où c'est clara l'installation sur le simracing. Et puis voilà. Après, place au plaisir j'ai envie de dire. Et ciao ciao !